mais tous ces vies et il n'y connaît il n'y clavier le son et il va que son le bébé ou anaméa et mille ans d'eau 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 yannou tu tu vois mille ans c'est mien m'ont tout grand apéton j'ai ravi son bec conseil d'abé sous sous le dé la salle de français bémé geng béméa bien tout mille à trois ans à s'il n'y a pas de matin on va d'assimé le conseil d'abé qu'il y a dit douti gamme en kouvi koua n'il a mè koudou et m'y a be toro talo m'y a be to di noto et il n'y a que le conseil d'abé et conseil municipal a d'andorak ke le commune lak emméa et d'o poube l'oda du coin le godo d'o d'emmé n'a koudou et tout comme le vio m'y a mè mè koudou et to di noto yemi banyabé a fokou vwendi de dior le conseil dame kouda kbe bétrik emmé n'abé n'keke n'y gwa kbe ouan vwendi de dior de lome ke jodo m'y a be vi de ka m'y a be a jale wilson Oui Ou 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 Comme C'est De Kouver Mien A Comme E Vio Mien A Kodada B Wana A So Tien Du Ploton Yé A Lo Du Ploton Tien Tien B A Kod El Kon Am Le conseil d'amener à m'oukouéji Bé, y'a elekébé à koudapé Oso à m'oukou Koudou n'oukouéji Oso y séni Kououvé d'aukoua O Ame doutan Omou rô abé rô maou O rô amedoutan Moukou rô toke kouan lé Ame amé ou Ina yu a mou abé yin kou Koudou érake mouswa Moukouou n'oukouan lé Ame amé ou toke kouan lé Moukouan lé Moukouou n'oukouyou Moukouou n'oukouan lé Moukouou Etien Emekpok Ye Moukouou n'oukouan lé Moukouou Kamé tete bénya Nya be sokevay Antonyan O djeri kébé Kamé tete anji Moukouou Moukouou bébé Archevek De lôme Episcopo Moukouou Nikodem Nikodem Anani Benissan Bariga O Benaydo ebe Azipe Kijibela Naido Oelebe kéye Oso Edouane be Nevaloumene Ba Bawo Moukouou 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 Kamé tete bénya Moukouou 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 Justin Anani Moukouou 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 RTDS Enfin une radio En plus de votre télé Et voilà Bonjour claveux Mesdames et messieurs Bonjour On connait désormais officiellement le nom des hommes et femmes qui sont inscrits pour la course au fauteuil présidentiel chez nous au Togo. À la date limite du dépôt des dossiers de candidature et en attendant les autres formalités administratives, ce sont dix noms, dix personnalités que la commission électorale a dévoilées aux premières heures de ce jeudi 9 janvier 2020 comme prétendant à la magistrature suprême. Sur un total de 24 formulaires de dossiers de candidature retirés, seuls dix sont retournés à la commission. On comprend alors que certains noms qui furent cités ça et là comme probable candidat, c'était juste pour amuser et épater la galerie. On a besoin de chercher et de fouiller pour trouver les raisons pour lesquelles on n'est plus retourné à la commission, car ce n'est pas le grand nombre de candidats qui garantit leur tenance. Maintenant, pourquoi ce nombre de dix personnalités, dix comme les dix doigts de la main ou comme les dix commandements de Dieu ? Chacun peut alors se lancer dans son interprétation anagogique, cet exercice d'élévation de l'âme dans la contemplation mystique, en s'appuyant sur sa foi pour décrypter et comprendre ce que représente le nombre dix dans les saintes écritures, dans le pythagorisme, dans les civilisations du monde et même dans les ordres mystiques, et on découvrait à Cossu une extraordinaire variété de signes et de symboles que représente ce nombre. Il peut même servir de numéro de base pour les amoureux des jeux de hasard, communément appelé l'autosport, devenu justement un sport national avec toutes les combinaisons possibles pour les spécialistes en focasse. 4 plus 6, 3 plus 7, 5 plus 5, 1 plus 9, 2 plus 8, puis ensuite, on tombe sur les autres combinaisons avec le signe moins. Plus sérieux à présent, qui sont ces dix aspirants à la magistratus suprême ? Parmi eux, il y a ce qu'on qualifie à tort ou à raison de poids lourd. Fournian Singh Bé, le président sortant, champion de l'UNIR, qui a finalement accepté en toute humilité, sur insistance et la volonté unanime des militants, abrigué un nouveau mandat. On a laissé perdurer le suspens jusqu'à la veille du délai du dépôt des dossiers, laissant libre cours aux rumeurs de tous genres sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Fabre, ancien chef de file de l'opposition, actuel maire de la commune de Goff 4, un autre champion de sa formation et habitué à cette compétition, va encore défendre les couleurs de l'ANC. Agbihome Kodjo, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et dans le statin bloc pour le MPDD, avant que Mgr Poudro et sa commission de SAGE n'en fient le candidat de la coalition des forces démocratiques. C'est à cause de cette désignation qu'on crée à roue sur le baudet, sur le vieux prélat, traité de tous les noms d'oiseaux, laissant même de côté l'essentiel du débat politique actuel et oubliant que l'archevêque émérie de Lomé avait joué un rôle non négligeable dans l'histoire politique de notre pays. À ces supposées, poids lourds, s'ajoute Petigo Afiwa, la seule femme en lice, au bain ton, professeur Komi Olu, Metschasona Traoré, professeur Aimé Gogue, docteur Georges Cuesan et Innocent Kagbara. Mais il est également des absents à la compétition. Djerit Tama a finalement désisté et pourtant il a été nettement investi. Mais Yauvia Gboibo, du cas, n'a pas cru bon de répondre à l'appel comme en 2015, pointant du doigt le manque de transparence. L'UFC de Gilles Chris Olympio préfère plutôt donner des consignes de vote en lui place de présenter un candidat. Voilà où nous en sommes à cet état du procès électoral, avec bien sûr l'épineuse question de la Cour constitutionnelle, qui n'est toujours pas au complet ce qui est contre la loi fondamentale, le fichier électoral qui n'est toujours pas disponible au niveau des parties engagées dans la cause présentielle, et bien d'autres problèmes encore, dont l'absence de solutions adéquates et en temps opportun, est ce type d'entacher la crédibilité et la transparence du processus. Il me semble que c'est bien cela qui doit préoccuper ceux qui prétendent accéder aux fauteurs présidentiels, surtout ceux de l'opposition, au lieu de tirer à boule rouge les uns sur les autres. Dans tous les cas, Mgr Nicodem Bariga, cinquième archevêque métropolitain de l'Omé, dans son homélie, au cours de la messe de profession canonique, a dressé le profil du bon candidat et du prochain président. Je le cite, que celui qui librement et en toute conscience prend la décision de se présenter, n'oublie pas que le poste privilégié qu'il veut conquérir est essentiellement celui du serviteur du peuple, qu'il considère ses adversaires politiques, non pas comme des ennemis à abattre, mais plutôt comme des frères et soeurs ayant d'autres visions de développement pour le pays. Fin de citation. Vivement que ce message soit entendu et appliqué par tous. Daez était aux premières loges dans la cathédrale de l'Omé hier pour assister à cette cérémonie d'intronisation du prélat. Donc, à nez au plaidoun tottin, tu as ni au-on a wabig doken, gollavek au black néa. Donc, wabig do da si première mission ennybe, wana nek gabado, et tu a be gara kame. Tout d'abord, j'ai dit qu'il y a une pédagogie par objectif. Eh bien, nous avons fait une pédagogie par objectif, et nous avons fait une pédagogie par objectif. Nous avons fait une pédagogie par objectif, et nous avons fait une pédagogie par objectif. Nous avons fait une pédagogie par objectif, et nous avons fait une pédagogie par objectif. C'est parti. 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 C'est parti.